Le sport, c'est la santé, mais c'est aussi la productivité. Tel est le message délivré au chef d'entreprise guyanais par le coordinateur santé du comité national olympique dans les locaux de la CCI. L'activité physique et sportive apporte un bien-être aux salariés et augmente du même coup ses performances. Une affirmation qui s'appuie sur une étude commanditée par le MEDEF et le comité olympique. Il s'agit d'une étude qui a été menée principalement en métropole et aussi dans des pays étrangers, qui démontre que lorsque les employés font du sport ou que les entreprises mettent à la disposition des employés des éléments pour qu'ils puissent pratiquer du sport, il y a une meilleure rentabilité. À en croire les conclusions de ce document, un salarié sédentaire qui se lance dans une activité physique peut améliorer sa productivité de façon significative de 6 à 9%. Sans compter les économies en termes de dépenses de santé pour la société civile. Le comité olympique incite donc les chefs d'entreprise à faciliter les pratiques sportives pour leurs salariés. Des dirigeants déjà convaincus, mais en attente d'un accompagnement. Effectivement le sport déjà à la base c'est un critère d'embauche pour moi. Il y a une attente d'être accompagné par l'ARS, par la DJSCS par exemple pour que nous en entreprise, on puisse être aidé pour mettre en place le sport dans nos organismes. C'est vrai que spontanément on n'y pense pas. Et quand en tant que président de MEDEF, en assistant à des réunions comme ça, je me dis qu'il faudrait peut-être pousser le mouvement davantage, mais qu'on aura du mal dans nos TPE à le mettre en place sans accompagnement de l'ARS, de l'État, méthodologique, peut-être financière. Il y a des adaptations à faire. Un accompagnement d'autant plus nécessaire que le tissu des entreprises guyanaises concentre beaucoup de petites structures. C'est nouveau donc on y croit. Maintenant il faut vraiment faire un effort violent de la part de l'ARS et des collectivités et de l'État de manière à ce que nous, chefs d'entreprise, très très petites entreprises, on mette les choses en place. Les employeurs se disent donc prêts à se lancer pour faciliter l'accès aux pratiques physiques et sportives tout en mesurant l'effort qu'ils devront fournir.